Johnson Haddico, Président de la Coalition Patriotique pour l'Émergence, CPE, était le 6 juillet, sur le plateau d'une chaîne de télévision en ligne animée par Jean-Paul Ademont. Une rencontre au cours de laquelle l'ex-membre de la galaxie patriotique a abordé plusieurs grands sujets de la vie sociopolitique, sanitaire et économique ivoirienne. A propos de la Présidentielle d'Octobre 2020, Johnson Haddico a laissé transparaître tout l'espoir de la CPE qu'elle se déroulera dans les meilleures conditions, mais également ses attentes vis-à-vis du Premier Ministre Amadou Goncoulibaly, candidat déclaré du RHDP. Nous attendons beaucoup du Premier Ministre Amadou Goncoulibaly pour qui nous avons énormément prié afin qu'il recouvre la santé. Il est le candidat officiel et déclaré du RHDP qui est au pouvoir actuellement. Il est aussi l'un des hommes forts du pays. Nous espérons qu'il présentera aux Ivoiriens une bonne offre politique et qu'il s'assurera que les élections se dérouleront sans heure, a-t-il déclaré. En effet, pour Johnson Haddico, l'offre politique est la seule chose que les Ivoiriens devraient regarder quand il s'agira pour eux de choisir leur leader et non les considérations ethniques ou religieuses. D'ailleurs, à l'en croire, la CPE est farouchement opposée à cette manière de faire la politique, tout comme les alliances politiques qui, selon lui, n'ont jamais rien à porter de bon à la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas besoin de gladiateurs, mais de véritables hommes politiques qui mettent en avant les intérêts de la Nation et des Ivoiriens. En ce qui concerne les alliances politiques, nous ne les trouvons pas bénéfiques pour le pays, c'est une tontine qui ne profite qu'à ses membres. Il faut que cesse cette manière rétrograde de faire la politique et qu'on passe à une véritable politique où ce sont les offres et les programmes qui sont présentés, a-t-il souhaité. Créée il y a quelques années, la CPE a pour objectif, au dire de son Président, de briser les barrières idéologiques qui prévalent encore dans la tête des Ivoiriens sur tous les jeunes sur qui elle concentre ses interventions. Créée il y a quelques années, la CPE a pour objectif, au dire de son Président, de briser les barrières idéologiques qui prévalent encore dans la tête des Ivoiriens.